Pourquoi parler de leadership à des étudiants en médecine? C'est une excellente question. Et je vais y répondre en vous posant deux questions. La première, je vous dis le mot leader. Quelle image vous vient en tête? Est-ce que vous avez l'image d'un homme avec une grande prestance ou d'une femme qui donne des ordres et tout le monde suit? Ou est-ce que vous avez l'image d'une personne entourée de plein de gens autour d'elle? Si l'image que vous avez en tête, c'est une personne avec plein de gens autour d'elle, ça c'est un leader. Parce qu'il n'y a pas de leader sans équipe. Et c'est ça en médecine, c'est du travail d'équipe. On est plein de gens qui collaborons pour prendre soin des patients. Pourquoi donner des cours de leadership? Parce que ça permet d'apprendre à bien travailler en équipe. Et ça, ça m'amène à mon deuxième exercice. Est-ce que les gens ici qui sont dans un band, est-ce que la première fois que vous êtes avec votre guitariste, votre bassiste, votre drummer, votre chanteur, vous voudriez que ce soit devant 20 000 personnes au Sound Bell? Si vous faites du sport, est-ce que vous voudriez que la première fois que vous rencontriez vos coéquipiers, que ce soit en finale de la Coupe Stanley? Non, je pense que vous aimeriez ça pratiquer bien souvent avant d'aller performer. Mais en médecine, on a cette pensée magique. Si on prend ces gens-là, la première fois qu'ils vont se rencontrer, devant un arrêt cardiaque, un patient en code bleu par exemple, ils vont magiquement bien performer. En médecine, on a cette pensée magique-là qu'on peut former des gens extrêmement bien, de façon extrêmement pointue. Et si chacun d'entre nous est excellent, lorsqu'on travaille ensemble magiquement, ça va bien aller. Alors qu'au contraire, comme toutes les autres équipes, on devrait se pratiquer. Et les relations interpersonnelles, cette collaboration-là, elle se cultive. On peut apprendre à bien travailler ensemble, nos forces, nos faiblesses. Et donc c'est pour ça qu'il y a un cours de leadership à l'Université de Montréal. C'est parce que c'est un cours qui s'appelle leadership, mais il n'y a pas de leader sans équipe. Donc c'est vraiment sur la collaboration interprofessionnelle, entre collègues. Et oui, on s'attend à ce que les médecins ont des qualités de leadership, mais ça, ça ne veut pas dire qu'ils vont travailler tout seuls et juste donner des ordres et s'attendre qu'il y ait des exécutants. Non, c'est un travail d'équipe harmonieuse efficace dans le but de soigner les patients.